Salut, donc aujourd'hui on est là pour une vidéo qui va raconter mon année de PASES, PASLAS, tout ce que vous voulez. En tout cas, le concours de première année commune aux études de santé. En fait, il y en a beaucoup qui sentent que l'année sera difficile pour eux, que c'est une année catastrophique. Alors que c'est un peu le contraire que j'ai ressenti du coup, durant l'année. Mais bref, du coup, il y en a beaucoup qui attendaient que j'explique comment ça s'est passé. Bref, je veux tout vous expliquer du début du scan de fond. Donc pour ceux qui savent, j'ai passé le concours à Bobigny, du coup à l'université de Bobigny, Paris Nord, vous savez un peu et tout. Donc au début de l'année et tout, vous avez vu, j'étais archi contente et tout. Je faisais des vlogs et tout, il y en a que j'ai mis en privé parce que vas-y, je n'arrive pas à me retrouver dans les vlogs que j'ai fait. Au début d'année et tout, je n'avais pas trop confiance en moi, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave et tout, c'est une année. Au pire, si je rate, c'est pas grave, au moins j'aurais tenté de faire le concours et tout et tout. Donc j'étais archi investissant, c'est ce que je voulais faire. Je me voyais dans aucun autre métier, aucune autre étude que des études de médecine ou des études qui ont un rapport avec la santé. Du coup, j'ai mis toutes les chances de mon côté et tout, je me suis sacrifiée, j'ai sacrifié cette année de fou malade. Bref, voilà. Du coup, au début de l'année, c'était calmé. Au début, tu reçois des cours et tout et tout. Donc pour ceux qui ne savent pas, les cours, vous les recevez via le tutorat et tout. L'adhésion, elle coûte 10 euros en tout cas à bout de nuit. Et après, si vous voulez faire des cours en papier, ça dépend de ta filière. Mais moi, j'étais en LSPS, du coup, sciences pour la santé, options santé. Du coup, j'ai payé 60 euros par semestre pour avoir des cours en papier. Du coup, pour moi, c'est archi abordable parce que si je vous montre toute la pile de cours que j'avais, franchement, vous allez dire que 60 euros, en vrai, c'est rien. Du coup, au début, tu as une première renault qui est arrivée et tout et tout. Tu te dis, vas-y, ce n'est pas beaucoup de cours et tout. Tu peux y avoir une semaine et tout. Ensuite, ça se rajoute. Deuxième semaine, troisième semaine. Et ensuite, tu as tout ça. Tu as tout ça et tout. Et du coup, tu dois avoir une organisation de malade pour réussir le concours. Du coup, pendant la pré-rentrée et tout, je suis allée à tous les jours de la pré-rentrée. Je me suis investie de ouf. Et c'est du coup, pendant la pré-rentrée, quand je suis allée et tout, et que j'ai demandé aux tuteurs, du coup, qui étaient présents, leur méthode de travail et tout. Au début, j'ai essayé de piocher un peu partout et je trouvais que c'était la mauvaise idée que j'ai eu à faire. Donc, j'ai demandé, oui, comment tu t'organisais et tout. Sauf qu'en fait, le genre de méthode de travail, elle doit s'appliquer à nous. C'est pas parce qu'il y a une méthode qui a marché avec une personne que la méthode a marché avec toi, tu vois. Du coup, je me suis dit, je vais un peu prendre les méthodes de tout le monde et tout. Et je vais essayer de construire un truc. Et vas-y, j'ai essayé la méthode des UE, un UE par jour. Sauf qu'en fait, au final, quand tu as 50 000 cours comme ça et tout, par UE, tu ne peux pas faire tous les cours de l'UE en question le jour même. Du coup, en fait, au final, c'est mort. Il y en a qui ont réussi à faire avec ces trucs au long d'année. Je ne sais pas combien ils ont fait, mais bref. Du coup, j'ai essayé la méthode des J et tout. J'ai essayé l'application N'oublie jamais. Sauf qu'en fait, quand tu oublies un cours, enfin, quand tu ne fais pas un cours, la méthode des J, en fait, ils te la remettent à demain. Et du coup, j'ai accumulé les cours et tout. Et ça me stressait plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, moi, tant que je n'avais pas fini mon programme, je n'allais pas dormir et tout. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais prendre un enjeu d'oeuvre basique que j'avais acheté au début d'année. Et je vais me mettre comme je veux. Genre, je fais un cours. Si j'ai besoin de le revoir le lendemain, je vais le revoir le lendemain. Si j'ai besoin de le revoir dans 4 jours, je vais le revoir dans 4 jours. Et du coup, j'ai fait une méthode des J, revisité. Donc, comme je voulais, comme je sentais. Il ne faut pas ressentir de stress de ne pas finir son programme. Bon, des fois, même avec cette méthode-là, t'oublier, enfin, t'avais pas le temps de faire tout ce que t'avais prévu dans la journée. Mais après, je me suis dit, on va aménager le truc. On va pas mettre plein de cours qui sont lourds et tout, et tout, par jour. Genre, il y a des cours où ils faisaient 40 pages. Tu vas pas mettre deux cours qui font 40 pages la même journée. Du coup, je me suis dit, on va un peu manager et tout. On va mettre des cours qui font 20 pages, 10 pages, 30 pages. Le jour même, comme ça, t'es pas en mode, t'as deux gros cours qui tu dois faire la journée et ça te prend tout le temps. J'ai continué jusqu'à la fin de l'année. J'ai pas changé du tout, du tout, du tout, du tout. Après, je me suis aidée de mes carnets où je mettais les cours et tout. Je faisais beaucoup de fiches de révision. Au début, j'étais pas, premier semestre, j'étais pas du tout, du tout fiché. Genre, je faisais que de lire. Moi, ma méthode, c'est pas apprendre par cœur, déjà. C'est lire le cours sur longue durée. Du coup, j'ai appris mes cours sur longue durée. Mais on va dire, je lisais. Je lisais, je lisais et j'essayais de me convaincre des choses. Après, je me suis fait des cahiers d'erreurs. À Action, ils vendent des cahiers et il y a plusieurs couleurs dessus. Et chaque couleur représentait une matière que je devais synthétiser. Genre, des cours de 20 pages, j'arrivais à les synthétiser en 4 pages. Avec plein, 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 plein d'abrévisations. Plein de moyens mémo-techniques ou plein de... Juste des tirées. Genre, j'écris pas des... Donc, enfin, juste, je mets des tirées. Et je me comprenais comme ça. Enfin, bref, si vous voulez une vidéo explicative, je le ferais. Sur TikTok, peut-être. Et voilà. Donc, c'était ça ma méthode de travail globalement. Et après, je faisais beaucoup de QCM. Genre, à chaque fois que je faisais un cours, je faisais des QCM tout après. Approche du concours, j'ai fait que des QCM. Genre, une semaine avant le concours, j'ai arrêté les cours et tout. Et j'ai fait que des QCM. Genre, j'ai un cahier, il est rempli. Il y avait que des QCM à l'intérieur. J'ai fait que ça. Là, je vous explique ma méthode de travail. Je reviens à ce que je disais. Au premier mois, ça se passe super bien. Moi, je sens pas la pression. Je sens rien et tout et tout. Approche du concours, par contre, je commence à stresser et tout. Ça, c'est normal parce que t'es obligé de stresser quand t'as un concours qui approche. T'es obligé de stresser, tu dis vas-y, tu connais rien. Alors qu'en fait, vous connaissiez. Genre, j'ai appris mes cours et tout. Je me suis donné à fond. Je me suis dit, André, en fait, c'est bon. Tu connais, genre, t'as l'impression que tu connais pas. Alors que toutes les informations, elles sont dans ta tête et tout. Du coup, le jour du concours, j'étais éclatée parce que j'étais celle que la veille, j'avais pas beaucoup dormi et tout. J'étais trop stressée. Je m'étais fait grave tôt en plus. Du coup, je suis arrivé au concours, j'étais éclatée. La chimie, je l'ai fait 10 minutes avant la fin du concours et je me suis dit que c'était mort le 4. C'est des notes éliminatoires en plus. Je me suis dit, le 4, je vais pas le valider, c'est cuit et tout et tout. Et au final, j'ai pas eu de notes éliminatoires. J'ai dit, ok, super. Entre le semestre 1 et le semestre 2, il y a eu deux semaines de vacances, on va dire, vacances, MDR, où tu pouvais te reposer, t'avais pas de cours, tu t'attendais juste les prochains cours qui allaient arriver. Et du coup, pendant ces deux semaines-là, j'ai regardé que ma série, genre, si j'ai regardé quoi, « Good Doctor », sur Netflix, pour ceux qui savent c'est quoi, c'est une série de docteurs et tout. Et j'ai grave kiffé, en fait. J'ai trop kiffé, genre, j'ai trop kiffé. Je me suis dit, hé, mais ouais, parce que de base, moi, je suis grave, je voulais grave dentaire. Et j'ai regardé « Good Doctor », ça m'a dit, hé, ça m'a donné envie de faire médecine. Parce que moi, de base, j'étais focus dentaire, rien d'autre. Et finalement, genre, j'ai regardé la série, ça m'a trop donné envie. Même si les séries, c'est des menteuses. Les mois passent, c'était tout. Donc, deuxième semestre arrive et c'est à ce moment-là que je commence vraiment mes fiches de révision. Je commence à faire mes fiches. Et moi, je devais gérer ma mineure et ma majeure équitablement. Parce qu'en fait, il fallait valider à 10 les deux et 10 à l'année. Du coup, je me suis donné à fond dans les deux et tout et tout. J'ai pas fait d'impasse, sauf sur quelques cours. J'ai fait des impasses sur des cours, mais pas sur des matières. Donc, il faut faire la différence. Et les cours, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien de les revoir, ils font 40 pages. Si tu trouveras une question au concours, même si tu as le tueur, tu as 0,5 points, c'est bon. Parce que oui, il faut savoir que tu as des cours de 40 pages au concours, soit tu l'as pas, soit tu as une question dessus. Donc, ça va à deux secondes. Je me suis dit, je vais impasse quelques cours qui me font perdre du temps. Et je vais me concentrer sur les cours qui retombent souvent en fonction des années. Du coup, j'ai fait des probabilités, on va dire. Et j'ai essayé de calculer le nombre de questions qui étaient susceptibles de tomber cette année. Vous voyez ? Par rapport aux années précédentes. Et du coup, j'ai un peu... Voilà. En tout cas, ça a un peu marché une probabilité, même si ce n'était pas énorme. Enfin, bref. Au cours de l'année, j'avais des problèmes de poids et tout. Et après, je me suis fait diagnostic et d'un lupus et tout. Ça a fait que j'ai dû consulter le dermatologue. Je crois qu'il m'a suivi tout au long de l'année de la sain. Genre, il me disait, ouais, alors le concours, ça passe comme... Il m'a suivi tout au long de l'année, carrément. Et je devais le voir. Enfin, je devais voir les médecins souvent. Ça m'a fait perdre du temps de rire, des rires, de fou malade. Parce que je devais faire des examens. Je devais aller chez le dermatologue chaque mois. Je devais prendre ceci, je devais prendre cela. Et après, je me suis aussi enlevé les dents de sagesse. Mes quatre dents de sagesse. Donc, pendant deux semaines au deuxième semestre, avant le concours. Les gars, il restait quoi trois semaines avant le concours ? Pas une, pas deux, pas trois. Quatre, quatre dans de sagesse. Je vous jure, je n'ai jamais ressenti une douleur aussi intense de toute ma vie entière. J'étais en covalescence totale. Et j'étais en phase-time avec ma pote. Parce qu'en fait, tout au long de l'année, j'ai été en phase-time avec ma pote. Et je crois que c'est grâce à ça que j'ai dû tenir la nuit. Franchement, pour ceux qui vont passer en passe, là, c'est tout et tout. Si vous avez une poteau qui travaille le même truc que vous et tout, vous êtes dans la même distance, dans le même truc. Et c'est de travailler en phase-time. Et vous allez sentir le temps passer comme une fusée. Vous n'allez pas vous sentir seul. Et vous allez être tout à fait efficace. Vous n'allez pas toucher votre téléphone, vous êtes en phase-time et tout. Vous regardez en gros. Vous n'allez faire que tout à fait, en fait. Que tout à fait, que tout à fait. Après, si vous octroyez des moments de pause, c'est bon. Et du coup, je me suis enlevé mes dents de sagesse. Je ne travaille pas pendant deux semaines. Pendant deux semaines, j'étais dans mon lit. À souffrir, à pleurer. Et j'étais sous codéine. Je prenais de la codéine pour que la douleur, elle parte. Et quand tu prends de la codéine et que tu es fatiguée et que tu as mal, tu ne fais que de dormir. Pendant deux semaines, je ne fais que de dormir. Je me suis forçée à travailler. Mais la douleur était tellement intense que même la concentration, elle n'y était pas. Du coup, je me suis dit, ce n'est pas grave. André, quelle mauvaise idée d'avoir enlevé tes dents de sagesse au milieu du concours. Genre, plus jamais de ma vie. De toute façon, mes dents sont enlevées, donc ça ne va plus arriver. Mais plus jamais de ma vie, je me fais ça. Genre, j'ai trop souffert. Et gars, ma pote, elle était là. André, elle est ici. Je travaille. J'ai dit, non, c'est mort. Je ne parlais même plus. Je mangeais des yaourts. J'ai perdu du poids. J'avais maigri. J'ai tout compris. Purée. J'étais contente d'avoir maigri. Bref, c'est ça. Deuxième semestre, concours approche. Stressée, mais comme pas possible. J'ai un premier semestre. En fait, j'avais eu presque mes résultats du coup. Mes résultats, ils étaient moyens. J'avais trop la rage. Mais j'étais bien classée. Genre, on était 470. Et moi, j'étais dans les 100 premiers. Voilà, parce que moi, je voulais dentaire. Comme je vous l'ai dit, je voulais dentaire. Du coup, je me suis dit, il faut trop que je me moore dans le deuxième semestre. Comme ça, j'essaie de remonter. Et comme ça, je prends le dentaire. Par contre, le truc qui était bien, c'est qu'en fait, j'ai dû pleurer trois fois dans l'année. Genre, je sais qu'il y en a pleuré tous les jours et tout. Elles en pouvaient plus. Mais moi, j'ai trop bien vécu ma paire. Et j'ai dû pleurer. Pourquoi ? Parce que je crois que j'étais stressée. C'est même pas le fait que j'en avais marre des cours. C'est juste que j'étais stressée. Et quand je suis stressée, j'avais besoin d'évacuer. Du coup, j'ai pleuré parce que j'étais stressée. Et c'était avant les concours que je pleurais. Si ça ne sert à rien, tu vas pleurer. Ça va servir à quoi, en fait, dans ta vie ? Les jours du concours, je n'étais pas énormément stressée. Genre, je suis arrivée. Tout était sur tablette, en plus. Il n'y avait pas beaucoup de questions. Je vois... Biophysique, je vois, c'est que des questions de cours. Du coup, je suis là. Oh purée, le pomme de terre, je n'ai pas appris le cours. J'ai appris qu'à faire des calculs. J'ai coché tout au pif. Tout au pif. Après, pharma, ça s'est bien passé. Tout ce qui était matière à parker. Genre, ça, c'est bon. Tu me donnes les matières à parker, c'est bon. Les matières à réflexion, heureusement, que je n'aurais plus. Genre, j'en ai marre. Peut-être que j'en aurais, mais pas beaucoup. Mais bref, j'en avais marre. Et du coup, je me suis dit, oh purée, c'est la fin. Il faut que je sorte du concours. Je me suis dit, merde, c'est la fin pour moi. Bye bye le concours. Bonjour, la LAS 2. J'étais dégoûtée. Genre, j'étais dégoûtée. Genre, première épreuve. De toute façon, ceux qui m'ont vu sur TikTok, comment je me suis plaint. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, c'est mort. Donc après, on a levé l'épreuve de l'approfondissement. Puisqu'on passe sur deux épreuves, on va dire. Là, biophysique, que des Q-Rogs. Genre, les Q-Rogs, c'est des questions que tu dois mettre et tout. Le reste exact. Je me suis dit, c'est la fin. Ça aussi, c'est la fin. Après, je suis rentrée chez moi. Je me suis fait, c'est pas grave et tout. Je me suis donné à fond au moins. Pendant toute l'année, j'ai eu aucun regret. Parce que je me suis donné à fond. Genre, il n'y a pas un moment où je me suis dit, Andréa, non, fais pas. Ou je me suis dit, en fait, à quel moment je ne me suis pas donné à fond. Je me suis donné à fond du début jusqu'à la fin. Du coup, je me suis dit, au pire, si je ne rate, c'est pas grave. Du coup, après, il y a eu ma licence qui arrivait. Et en biostat, ils nous ont mis 20 Q-Rogs. Réponse exacte en biostatistique. J'ai dit, non, c'est mort. Et je crois que j'ai eu. J'ai dit, c'est mort. Du coup, il y avait de la biophysique aussi. Sauf que la biophysique, je l'ai plutôt bien réussie. Du coup, grâce à ça, j'ai bien eu une bonne note. Mais s'il n'y avait pas de la biophysique, je n'aurais pas validé mon année. Après, les autres trucs de la licence, ce n'était pas compliqué. C'est-à-dire que j'ai bien remonté et tout. Et après, au final, j'ai réussi. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé quand j'ai découvert mes résultats. Genre, j'étais partie au musée Grévin ce jour-là. Le jour des résultats, je pars au musée Grévin avec ma pote et tout. On se dit, vas-y, c'est ce genre de résultats. On s'en fout. De toute façon, on sait déjà ce qui nous attend. On a raté. On était en mode, on a raté, c'est cuit. Du coup, on part et tout. On visite les musées. Et après, là, on est un peu connecté sur les résultats en même temps. Et après, on nous dit, ouais, les résultats, ils sont sortis. Du coup, je me pose et tout. Je me dis, eh, vas-y, je vais ouvrir en mode, je m'en fous. De toute façon, j'étais déjà et tout. Maintenant, je commence à me connecter, je ne trouve pas le truc et tout. Je me dis, mais ouais, ils sont où les résultats ? Je, voilà, je tatouille un peu. Je cherche pendant moins dix minutes, je suis là, je suis en train de chercher. Je ne trouve pas. À ce moment-là, zéro stress, les gars, parce que pour moi, je ne m'étais préparée à rater mon concours. Et c'est une dingue de faire ça, ne me faites pas ça. Je tombe sur un mail de l'obétoyant. Et je vois quoi ? Enfin, je vois, ouais, du coup, je trouve le message et tout, tout. Et je vois Elie Jib et tout. Je fais pardon. Elie Jib et tout, je regarde mes résultats et tout, je suis choquée. Et après, là, je vois un second groupe et tout. Du coup, j'ai compris que j'étais au Zorro et j'ai commencé à crier, genre dans toute la gare, dans tout le métro. J'ai crié, genre dans toutes mes triples et tout. J'étais trop contente et tout, j'ai sauté de joie. Avec ma poste, on était en train de pleurer. Elle, elle a pleuré pas moi parce que je n'arrivais pas à pleurer. Enfin, voilà. Je reçois un deuxième mail et tout. Et je vois, enfin, il nous donne le classement final et tout et tout. Et du coup, j'étais arrivée 57e sur, du coup, les 400, je ne sais pas combien, qui n'ont pas validé leur licence, là. Et je me disais, ouais, c'est un truc de ouf. Genre, je ne pensais pas du tout validé. Je ne pensais pas du tout avant mon année. Et voilà. Et après, j'ai attendu l'amphi garnison. Vous devez choisir votre spécialité. Enfin, si vous voulez dentaire, médecine, enfin, etc. Du coup, moi, j'étais 57e et dentaire avec 5, 4 places, 3. Du coup, je n'ai pas eu dentaire. Je n'ai pas eu dentaire. Enfin, j'étais dégoûtée, mais pas au point où je voulais pleurer. Comme je vous l'ai dit, j'avais regardé Good Doctor et Good Doctor, ça m'avait trop donné envie de faire médecine. Du coup, je me suis dit, de toute façon, ce n'est pas grave si je n'ai pas de dentaire. Au pire, médecine. Et en fait, je m'étais préparée à ne pas avoir dentaire aussi. Parce qu'il faut savoir que moi, je me prépare toujours aux trucs qui peuvent se passer. Genre, comme ça, je limite la casse, en fait. Je limite le dégoût. Mais oui, je n'ai pas eu dentaire. Du coup, je me suis dit, ce n'est pas grave. Allez, on va aller en médecine. On va se taper 10 années de l'étude. Et de toute façon, c'est toujours des belles études, en fait. Tout ce qui est santé, etc. Ce sont des belles études. Et voilà, j'ai choisi mon truc. Et du coup, j'ai choisi médecine. Et voilà comment ça s'est passé. Mon année, je suis fatiguée, je suis trop contente. What the fuck ? J'ai raconté toute mon année. Du coup, on se retrouve en P2. Je suis trop contente parce que je voudrais des filles. J'espère que je vais continuer les vidéos parce que, vas-y, je n'ai jamais la foi. Bisous. Bisous. Bisous.